Et voilà, nous y sommes. Grandville, Petit Pousset Normand affronte ce soir l'ogre marseillais en 7e de finale de coupe de France de football. Même à quelques heures du match de l'année, Johan Gallon, l'entraîneur de Grandville, ne change rien à ses habitudes. Comme chaque week-end, sur la route qui le mène au stade, c'est toujours la même musique. Celle-ci, c'est pour penser à mon grand-père. C'est important, la famille ? Très important. C'est mon grand-père, ma grand-mère. Mon grand-père était un homme incroyable, qui m'a toujours suivi tout au long de ma carrière. Tous les matchs, depuis débutant, jusqu'à temps que j'arrive avec l'équipe B à Caen. Et malheureusement, il nous a quittés juste avant que je sois professionnel. Mais chaque match, chaque victoire, je pense toujours à lui et c'est pour lui. Et ça m'anime tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est comme ça, Johan Gallon, hypersensible, fidèle à ce qu'il est. À 41 ans, l'ancien footballeur du stade Malherbe n'oublie pas que c'est Suzanne, sa grand-mère, qui l'a élevée et hébergée pendant des années. Bonjour le maire, ça va ? Au début de sa carrière de joueur professionnel. Oui, ça va, oui. T'es toute belle, dis donc. Oui, regardez pour bien. Oh, j'allais. Je ne vois pas trop bien que je me présente pour recevoir tous ces messieurs. Allez. Comme tous les membres de la famille, Suzanne suit de très près les exploits en Coupe de France des amateurs de l'US Grandville. Le club entraîné par son petit-fils. Et à bientôt 96 ans, elle n'aurait manqué pour rien au monde ce match face à l'Olympique de Marseille. De mon vivant, je voudrais le voir encore une fois parce qu'après, ça dure trop longtemps. On ne sait pas. On ne sait pas, alors j'y tiens. C'est ce que je lui dis. Dans quelques heures, Johan Gallon et l'US Grandville auront besoin d'un véritable exploit pour battre l'OM. Et le soutien de la famille ne sera pas de trop. Ça me donne de la force. Et quand vous pouvez tomber sur n'importe quelle équipe, quand vous savez que ces personnes-là sont dans la tribune, vous savez ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous arrive ? Rien, il ne peut rien vous arriver. Vous êtes trop, vous êtes fort. Et ces gens-là vous permettent de vous sublimer. Et moi, ce que je réalise dans ma carrière de joueur ou ma carrière d'entraîneur, c'est pas pour moi. C'est pour tous ces gens-là. Vendredi soir, ce sont plus de 20 000 spectateurs qui sont venus assister à ce match de Coupe de France. Tous rêvent d'une qualification des joueurs amateurs de Grandville et de leur coach Johan Gallon. À plus de 95 ans, Suzanne, sa grand-mère, elle, s'apprête à rentrer pour la deuxième fois de sa vie dans un stade de foot. C'est dans une loge qu'elle assistera à la rencontre. Il y a du monde, il y a de la... Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. De l'ambiance en tribune et pas mal de tensions dans les vestiaires Grandvillet à quelques minutes du coup d'envoi. Il va falloir avoir un cœur gros comme ça. Il va falloir jouer pour tous ceux que vous aimez. Tous ensemble, on est capable de battre l'OM. Seuls, on est incapables. Et l'union sacrée doit être notre force aujourd'hui dans tout ce qu'on va entreprendre. On y va, les petits gars ? Allez, les gars, c'est parti ! Trois divisions séparent Grandville et Marseille. L'OM qui est venue avec toutes ses stars. Mais dans les tribunes, Suzanne, elle, n'a Dieu que pour son petit-fils. Oui, oui, je l'ai vu, là, j'ai fait ça, moi. Reculez pas ! Reculez pas ! Logiquement, c'est Marseille qui se crée les plus grosses occasions en première mi-temps, sous le regard de Suzanne. Et le centre de Payet, deuxième poteau, c'est bien fait, ça caille, la remise ! Et j'ai rencontré une extrémise ! C'est pas fini, Germain ! Ça va être dur ! Payet, c'est enroulé ! Alors que Johan se démène sur le banc... Bien joué, en place ! Suzanne, elle, ne rate rien. La surface, il y a danger ! Je vous laisse, il est foutu ! Et commande tout ! Un grand shoot et puis il foutait le camp par là-bas. Et très longue chandelle. Je vois souvent le goal arriver là. C'est pas là qu'il faut qu'il soit, c'est dans son but. Surtout les rares occasions grand-villaises. D'un coup, ils savent devant ! Oh, la reprise s'est contrée ! On va abrèdre, c'est ça ! Et bientôt la mi-temps, non ? Eh oui, Suzanne ! 0-0 à la pause. On a 45 minutes d'un exploit incroyable. Parce que là, ils sont en train de voir qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent aujourd'hui. Donc il faut continuer, ils font des fautes. Ils vont être sanctionnés encore. Ils peuvent sortir du match. Ils peuvent s'agacer. Ils peuvent s'engueuler. Nous, on s'engueulera jamais aujourd'hui. Il ne peut rien arriver pour nous. Bien au chaud dans sa loge, Suzanne assiste à une seconde période beaucoup plus tendue. Oh là là, il va y aller ! C'est bien fait, c'est bien combiné. La brava de côté gauche ! Oh ! C'est rouge ! C'est rouge ! Ils jouent brutalement les marseillais, t'as vu ? Oh ! C'est rouge ! Et à la 75ème minute, le match va basculer lorsque le Grand-Villet CA est expulsé. Et c'est le deuxième, c'est un rouge ! C'est un rouge par William CA ! Grand-Ville va terminer à 10 ! J'en connais un qui doit être collé en bas ! Allez hop ! A 10 contre 11, Grand-Ville va finalement craquer quelques instants plus tard. 1-0 pour l'OM. Oh là 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 ! C'est pas vrai ! Marseille inscrit finalement deux autres buts en toute fin de match. Radonjic garde l'espace pour frapper ! Le petit 2-0 ! Super manchèlement de Radonjic ! Oh ! Quelle bonne frappe de Payette ! C'est splendide ! C'est magnifique ! 3-0. Grand-Ville est éliminée avec les honneurs de la Coupe de France. Je serais pire quand même de lui, mais hyper hyper ! On peut pas toujours gagner non plus ! Je sais qu'elle doit être très déçue pour moi, donc je vais aller la réconforter et lui dire que je suis heureux qu'elle soit venue. Quand votre grand-mère de 96 ans, elle est au stade encore. Je sais pas si je la remmènerai une fois ici, mais en tout cas j'ai rempli un objectif dans ma vie et ça c'est quelque chose de très fort. L'an prochain, Suzanne aura 97 ans, mais elle a promis de revenir pour un autre match. C'est parti !